J'ai même besoin que je vais mettre ça Hello tout le monde, comment allez-vous ? Je m'appelle Hélène pour les personnes qui sont nouvelles ici N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste une vidéo N'oubliez pas de commenter et de laisser vos suggestions pour me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne YouTube Ok aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut fâcher Donc s'il vous plaît regardez du début à la fin Cette vidéo n'est pas pour pointer des personnes du doigt Cette vidéo n'est pas pour regarder quelqu'un de haut ou quelque chose du genre C'est juste pour avoir une discussion J'ai fait un pôle la semaine du 14 juillet sur ce que vous voulez voir sur la chaîne Et je vais mettre le pôle quelque part ici Et le sujet qui a eu beaucoup plus de votes c'est les femmes noires et les perruques C'est de ça dont on va parler aujourd'hui Avant tout ça je vais parler de comment j'ai grandi Il faut savoir que j'ai grandi autour de femmes qui ne portaient pas beaucoup de perruques Donc la majorité de mes tatas, de mes petites mamans On les appelle les mamans La majorité de mes petites mamans avaient soit des cheveux défrisés Ou les cheveux naturels, faisaient des nattes, faisaient des rajouts Mais je ne me rappelle pas dans mon enfance avoir vu une de mes petites mamans avec des perruques Je pense vraiment pas Je me rappelle juste que c'était beaucoup plus les twists, les torsades qu'on appelle chez nous Les mèches rajouts Et sinon c'est un peu ça que je voyais Le défrisage et tout ça Quand je grandissais aussi, ma mère la plupart du temps je la voyais avec ses cheveux défrisés Des rajouts C'est dans cet environnement que j'ai grandi en fait Donc je me dis que peut-être d'un côté ça a un peu influencé mes choix d'aujourd'hui Parce que c'est vrai que porter une perruque pour moi c'est vraiment un grand travail Parce qu'il faut que mes cheveux puissent être bien plats en bas Mais je pense que même quand j'étais défrisée, la plupart du temps j'avais mes cheveux naturels J'avais les cheveux qui poussaient sur ma tête Ce que j'ai remarqué, je ne suis pas la seule à avoir remarqué Ces 5-10 dernières années, peut-être ces 7 dernières années Les perruques sont devenues banalisées en fait Donc au fur et à mesure que le temps passe Les techniques sont beaucoup plus avancées Et donc aujourd'hui, quelqu'un peut porter une perruque sans qu'on puisse te savoir Parce qu'il y a des frontaux, des 360 wigs, des lace front Ces derniers temps, les gens portent des perruques presque indétectables Selon moi, ce n'est pas porter une perruque qui pose un problème en fait C'est le fait que les femmes noires en général puissent se reposer sur les perruques Pour pouvoir être présentables et tout ça Parce que j'entends beaucoup de femmes qui disent Ouais non, je vais faire une perruque pour ci Je préfère porter une perruque pour ça La perruque, c'est devenu l'accessoire L'accessoire à mettre pour un événement particulier Franchement, honnêtement, je me dis que chacun son truc Mais je trouve qu'à un moment aussi Quand une personne porte une perruque 365 jours dans l'année Je n'encourage pas les hommes qui se moquent des femmes qui portent des perruques Mais la raison pour laquelle beaucoup d'hommes Moquent de respect à certaines femmes qui portent des perruques Parce qu'elles les portent 365 jours dans l'année Donc elles ne montrent pas leurs cheveux Donc quand tu ne montres pas tes cheveux La plupart du temps, les gens se disent Elle n'a pas de cheveux Ça se trouve, elle avait un concert Donc elle porte une perruque et tout ça Donc c'est un peu ça Le fait est que la plupart des femmes noires Portent des perruques lisses Je n'ai pas dit que les femmes non Ne peuvent pas avoir des cheveux lisses Mais soyons quand même raisonnables Les personnes qui ont ma carnation Ont des cheveux soit crépus Bouclés Frisés Et ondulés Et ce n'est pas vraiment ce genre de perruque Que la majorité des femmes noires portent Les femmes noires portent des perruques super lisses Blondes Là non plus, je ne dis pas que les femmes noires Ne peuvent pas avoir des cheveux blonds Des couleurs fluo Comme ces derniers temps C'est un peu la tendance Genre vert fluo Rose fluo Mais Beaucoup de femmes noires Utilisent des perruques Comme des béquilles Ça appuie sur ça pour Leur beauté quoi en fait Genre Il y a des femmes qui ont peur Qu'on puisse les voir sans leur perruque quoi Donc elles se cachent et tout ça Je trouve que c'est ça un peu Notre problème quoi en fait Quand je dis notre problème Je parle de la femme noire en général Je sais qu'il y a des personnes Qui vont se fâcher après cette vidéo Mais Ce n'est que mon opinion Je sais que ce n'est vraiment pas possible Que la femme noire puisse se détacher Des perruques Et décider de porter Que toutes les femmes noires En tout cas Puissent se détacher des perruques Et décider de porter Leurs cheveux naturels Je ne pense vraiment pas Que ce soit possible Il y a déjà Le dictat de la beauté C'est les cheveux longs et lisses La majorité des personnes Répondent à ce dictat de la beauté quoi Les longs cheveux Des cheveux lisses Et tout ça Je trouve que c'est quand même dommage Quelque part qu'on puisse Prendre beaucoup plus soin Des perruques Qu'on ne prend soin de nos cheveux Si on connaissait assez nos cheveux On ne prendrait pas autant de temps A nous en bénir avec des perruques quoi C'est juste mon opinion C'est juste mon avis Et Vous savez Il y a des personnes qui me disent Ouais non Toi c'est normal Et tout Tu es habituée avec tes cheveux Oui je suis habituée avec mes cheveux Mais J'ai commencé quelque part En 2009 J'ai décidé de couper mes cheveux défrisés C'est vrai que je ne suis pas restée défrisée longtemps J'ai restée défrisée pendant combien de temps Peut-être Peut-être 4 ans Quelque chose du genre 4 ans Mais J'ai repris à prendre soin de mes cheveux Je me suis éduquée Et bien sûr Tout ne va pas marcher pour tout le monde Il faut prendre Modifier Et adapter à soi-même En fait C'est comme Toute routine L'une des raisons pour laquelle Beaucoup de femmes ne le font pas C'est parce qu'elles Elles préfèrent les perruques A leurs propres cheveux En fait Donc Voilà ce que j'ai à dire Sur la femme noire Et les perruques Et le port des perruques En tout cas Donc par contre de cheveux J'ai mon braid out Voilà un peu pour cette vidéo J'aimerais savoir Si vous portez des perruques Si Pour vous C'est juste un moyen De changer votre style A quelle fréquence Vous portez vos perruques Quand vous avez commencé A porter des perruques Allez A la prochaine vidéo Bye Pour ce que j'ai sur mes lèvres C'est Tarte aux cerises De NYX